Musique 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 Cette semaine à TVL Info, nous avons une émission spéciale sur le prix Hommage aîné de la Côte-Nord qui a été remis à une forêtse villoise cette année. Donc à Mme Claire Gagné qui s'implique dans la communauté depuis un bon nombre d'années. Nous sommes ici sur place à la cérémonie qui a été organisée en l'hommage de Mme Gagné au sous-sol de l'église à Forestville. Bonsoir tout le monde. Pendant un jeûne rousseau, j'ai probablement téléphoné à beaucoup d'entre eux. Merci beaucoup d'être là. Comme vous avez pu le constater, ce soir c'est très amical, c'est très convivial. Il n'y a pas de table d'honneur, il n'y a pas de ci, de ça. Mais on va tout mettre nos énergies pour saluer le travail de Claire. Encore? Oui. Alors, comment ça va se passer? C'est assez simple. Bien sûr, Mme Mantille, la présidente de la table régionale de concertation des aînés de la Côte-Nord va venir vous saluer. Après ça, on va faire un petit tour en arrière. On va se remémorer les lauréats depuis les tout débuts du prix Hommage Gagné. Par la suite, bien sûr, on va inviter quelques personnes à s'adresser à vous et à s'adresser à Claire. Et ensuite de ça, Mme Mantille va présenter la lauréate d'Eclair Gagné. Et par la suite, bien, Claire va venir vous saluer. Je m'as dit qu'elle était prête. Elle avait 15 pages de textes à vous et on va repartir à 22 heures. Si vous pensiez, là, on va être à moi des bonheurs. Et bien sûr, par la suite, des personnes qui voudront prendre des photos avec Claire, un jour assez avec Claire, on va pouvoir le faire. Et bien sûr, on va vous inviter à prendre un petit lunch. Il nous a été servi dernièrement et d'ailleurs, il est arrivé. Premièrement, bienvenue. Mais merci beaucoup d'être en aussi grand nombre. Vraiment, c'est apprécié. Salutations particulières à Claire, évidemment, Magella. Irénée, Antonio, les gens de la ville-là, il y a des gens de partout, de tous les organismes. Merci d'être là. C'est vraiment précieux. Le prix Hommage à aînés, c'est un prix qui est remis directement par la ministre des aînés. Donc, Mme Sonia Bélanger, on est allé à Québec il y a quelques semaines. Chacune des régions du Québec qui ont une table régionale de concertation des aînés, mais en candidature, une personne de son milieu qui témoigne d'une grande carrière de bénévolat, un engagement au bénéfice de sa communauté et des aînés. Je n'ai pas besoin de vous en dire plus pour que vous compreniez le CV de Claire à ce niveau-là. Alors, Claire a reçu directement des mains de la ministre, évidemment, un beau prix Hommage aîné. Elle est la récipiendaire pour la Côte-Nord. C'est vraiment important. Dieu sait que comment c'est mérité. Claire, je le connais depuis les années 78. Ça ne le rejeunit pas, mais ça nous donne une belle histoire. On va la présenter tantôt, effectivement, de plus en détail. Mais donc, ce prix, c'est vraiment de témoigner, de remercier, une reconnaissance de l'ensemble du Québec. Et on va voir comment ça s'est déroulé à Québec. Alors, merci à vous d'être présents aujourd'hui pour serrer les coudes et dire en toute amitié à Claire comment elle est importante dans la communauté. Nous travaillons très fort à faire en sorte que le vœu des aînés de demeurer le plus longtemps possible dans leur maison, dans leur communauté, que ce ne soit pas juste un vœu, un désir, mais que ce soit une réalité. On veut tout ça, hein? Je suis sûre de ça. Et pour ce faire, il faut des services, il faut des amis autour, il faut un bon entourage et des bénévoles. Ça ne peut pas tout être des services institutionnels ou du gouvernement. Ça prend des bénévoles, des gens de cœur. Et aujourd'hui, on va honorer une personne de cœur et de ton de soi de façon exceptionnelle. Alors, c'est clair, c'est vraiment un privilège, aujourd'hui, de le souligner, ton engagement au sein de la communauté. Mme Gauthier, vous reconnaissez Mme Gauthier, hein? Oui. Alors, Mme Gauthier a été la seconde espionnaire du Préhonnage aîné. On la salue. Mme Gauthier Caron de Regno, Simone, donc, a reçu aussi le Préhonnage aîné. Quelqu'un la connaît aussi, non? Oui. Oui, oui. Mme Bernice Saint-Pierre, et là, c'est sa fille qui a reçu, donc, le Préhonnage aîné. C'était, donc, en 2008. Et oui, et oui, et oui, on est là, on est là. Elle est encore là. M. Patrice Rochette de la Méganie, à Gouaniche, en Méganie. M. Rosaire Landry, encore, à Méganie, de Havre-Saint-Pierre, en 2011. M. Jean-Paul Fouquet, qui a été souvent ici en région, hein? Elle a été photographe pour le journal, etc., etc., donc, très impliqué aussi. Mme Charlotte Anne Rensom, donc, de Chevry, en Basse-Côte-Nord, a fait le voyage à Québec, accompagnée de Michelin, pour recevoir son prix. Mme Eliane de Picard-Landry, de Sept-Îles, en 2014. Et tantôt, j'ai dit en 2017, mais c'est en 2014 qu'on a commencé à faire des petites activités, comme on fait ce soir. Mme Juanita Cormier, de Port-Cartier, donc, toutes les personnes attachantes. Mme Lucille Maltais, de Bergeron, quelqu'un la connaît? Oui? Oui? Mme Lise Arsenault, de Pointe-le-Belle, qui était présidente de la table locale de Manicouagan. Mme Louisette Douaron-Catot, a été conseillère municipale, très impliquée dans sa communauté. 2019, Mme Lucille Lessard, donc, de Sept-Îles. Mme Claudette Roussel, des Esquimains, en 2020. En 2021, la première lauréate autochtone. La première lauréate autochtone, ça s'est passé sur la Côte-Nord. Malheureusement, on n'a pas été en mesure de faire la petite fête avec elle. La pandémie oblige, donc, on n'a pas été en mesure de se rendre à une amène chipou. Et pourtant, on y a travaillé fort, hein? Absolument. On était bien prêts à y aller. Il n'y a jamais trop tort pour la fête. Oui, effectivement. Et l'an dernier, donc, Chantal Deverteuil, de Pointe-aux-Stades. Et c'était la première fois que la ministre, Sonia Bélanger, remettait le prix à Manicouagan. Voilà, bien, Michelin, on est rendu à présenter Claire. Alors, j'avais commencé tantôt un peu à introduire Claire. Alors, vous êtes tout aussi témoin que moi des organismes dans lesquels elle donne son temps, ses talents, son cœur. Alors, elle est pour moi très présente au sein de la villa. C'est la vice-présidente du conseil d'administration. Alors, à mon accent, c'est elle. C'est à elle qu'on donne des cordeaux. Elle y travaille très fort. C'est elle qui s'occupe de souligner les anniversaires, les fêtes, les visites d'amitié. Quand il y a eu la pandémie, elle a mis sur pied des téléphones sécurisants à nos personnes. D'écoute, hein, pour ces personnes-là. Elle est très présente au niveau de la fabrique et du clergé. Elle est très présente avec Magella dans les cérémonies qui se font maintenant, parfois, au salon funéraire. Donc, elle transmet, je pense, la parole de Dieu, même à titre de personne responsable au niveau du clergé. Elle est toujours très présente et très appréciée, avec Magella toujours à ses côtés. Dans son histoire, ça a été le Club des fermières. Aide-moi. C'est le Club des fermières, c'est ça. Puis, j'ai entré dans tous les organismes qui ont été ici. J'ai été un peu partout. Un peu partout. Un peu partout. Pardon? Le Cœur Valenzi. Le Cœur Valenzi. Oui, elle est encore à la chorale, que ce soit dans les funérailles. Elle est peut-être le lit de sa vie. Oui, alors, ça, c'est notre histoire personnelle avec elle. Comme Maurice l'a introduit, je vais continuer. Alors, Claire venait aussi m'aider des fois à la maison chez nous. Et notre fille, qui était comme bien des enfants, n'aimait pas ça trop trop faire son lit. Alors, on exigeait quand même qu'elle fasse son lit. Mais quand Claire arrivait, je pense qu'il y avait une certaine connivence entre les deux. Alors, Claire disait, là, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, bon, je ne sais pas si elle l'a appris quand même, là, mais voilà. Alors, vous la connaissez tout autant que nous. Vous l'appréciez, je suis sûre. Claire, ce qui marque, je pense, sa vie, la bonne humeur. Alors, la bonne humeur, elle est toujours le sourire. On l'entend dans la salle de spectacle, d'ailleurs. Quand il y a un spectacle, on sait si elle est là ou elle n'est pas là. Alors, elle est de bonne humeur, c'est une personne positive, c'est une personne qui dit, comme toujours prête, à aider, à donner de son temps, à donner de son cœur. Alors, tu sais, Claire, c'est des qualités personnelles inestimables. Inestimables. Puis des fois, moi, je fais, puis je vais conclure avec ça, des fois, je dis, tu sais, il faut faire plein de choses ici sur la Terre, être tellement essentiel dans les groupes pour pas qu'ils viennent nous chercher. qui disent, on a besoin de la garder sur la Terre. Alors, je t'accompagne dans ça. Bravo, Claire. Notre bien-chère Claire, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Notre bien-chère Claire, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. En plus de tout ce que Claire fait dans d'autres domaines, ici à Forestville, pour nous, du côté communautaire et pastoral, c'est que, Claire, tu vois, au fond, à me rappeler l'importance de la compassion, l'attention, la veuve, l'orphelin, l'étranger, et la personne aînée aussi. C'est une attention que, majeure et toi, vous avez bien développée. Et avant de partir pour Québec, elle avait encore certaines retenues à l'intérieur. On s'est dit ensemble, n'oublie pas que tu y vas avec tout plein de beaux mondes avec qui tu vas travailler. Alors, nous nous reconnaissons à travers toi. Tous ceux et celles qui ont cette attention à l'autre, tous ceux et celles qui sont soucieux, soucieuses de voir est-ce qu'il est possible d'améliorer, justement, la qualité de vie des gens, souvent par des présences constantes. Alors, merci, Claire, d'être là. Quand on confie un dossier à Claire, vous savez, on ne se soucie pas du résultat parce qu'elle est très minutieuse, côté perfectionniste. Encore hier, elle voulait me donner sa chaise parce qu'on rencontrait une famille en deuil. Non, on continue, et puis je suis avec vous. Et c'est précieux parce que, vous savez, dans la situation où nous sommes, de moins en moins nombreux, je ne sais pas si on était... Vous avez entendu une race sans voix disparition. Nous autres, on a besoin de plus en plus de compter sur des gens qui vont mettre leur baptême en œuvre à travers des engagements concrets et de manière responsable, répondre d'eux. Et ça, c'est fait. Mais alors, merci, Claire, pour tout cela. Merci pour tout ce que tu portes aussi de services rendus qui ne sont souvent pas toujours nommés ou vus en public, c'est normal, mais qui font la différence dans une communauté pour la qualité de vie des gens. Alors, bravo. Et ce qu'on dit parfois difficilement pour compléter, mais on va le dire à travers quelques fleurs, que la fameuse Berthe est toujours dans tes jambes, hein? Il est toujours en train de te téléphoner à tout moment. On va te remettre en ordre. Nous, on a fait une grande, grande reconnaissance. Voilà. Bravo. Tout d'abord, permettez-moi de remercier la table de concertation des années de la Côte-Nord pour organiser les célébrations de ce soir et aussi pour me permettre de vous adresser quelques mots. Parce que, comme vous le voyez, présentement, je suis sur la colline parlementaire à Ottawa. Je suis en plein travail, mais je tenais absolument à adresser quelques mots à l'ensemble des personnes qui célèbrent ce soir, mais plus particulièrement, vous le devinerez, à Mme Claire Gagné, qui a reçu le prix Hommage aux aînés. Alors, Mme Gagné, félicitations. Félicitations et surtout merci. On m'a dit qu'il y a une maxime qui est la vôtre, qui est que c'est... Il est meilleur de donner que de recevoir. Et je crois que dans cette phrase qu'on m'a dite, toute la personne que vous êtes peut être résumée. Donc, je comprends, bien entendu, à la lumière de ce que vous avez fait à la Villa Forestville, que vous êtes une personne qui vous donnez entièrement, sans compter, bien entendu, une personne qui est empathique, une personne qui est généreuse, une personne qui est bienveillante, à voir le bien des autres, le bien-être des autres. Je pense qu'on en a vraiment besoin dans le monde dans lequel on vit. Et c'est ce que vous donnez autour de vous à chaque jour. Et dans la phrase, on dit que oui, c'est mieux de donner que de recevoir. Donc, pour vous, tout le bonheur est dans cet acte-là qui est un acte de don. Ce que je trouve personnellement, est bien entendu magnifique, parce que, en fait, c'est la base du vivre en société. On vit avec d'autres gens. On veut que les gens soient toujours mieux dans leur environnement. On veut que les gens soient heureux. Et trouver notre bonheur dans celui des autres, je pense que ça devrait être la maxime de tous. Donc, celle que vous nous offrez en vous présentant vous-même avec cette maxime, c'est exactement ce que l'on souhaite retrouver chez chacun des gens qui nous entourent. Alors, voilà, je vous remercie bien sincèrement, bien chaleureusement aussi, parce que le travail que vous faites à chaque jour fait en sorte qu'on vit dans une forêt de ville meilleure, une courte nord meilleure, et bien sûr, un monde meilleur. Merci infiniment, Mme Gagné. Là, je l'ai dit, j'étais loin, mais c'est certain que je vais aller vous voir pour vous remercier en personne, d'avoir l'occasion de vous serrer la main et que vous sentiez à quel point je vous suis reconnaissante, comme à l'ensemble de toutes les personnes qui sont là ce soir pour vous remercier, pour vous célébrer. Alors, au plaisir de vous revoir bientôt et à tous de bonnes célébrations. au député de René Lévesque, M. Yves Montigny, qui était sur place parce que les députés pouvaient y aller, donc Marc a pu y aller, bien sûr, avec Mme Antille comme telle. Deux belles photos qui vont, je pense, garder ton carnet de photos. Celui qui vient en premier, c'est le mot générosité. Il y en a un autre, deux ou trois autres qui arrivent rapidement, chaleureuse, amie, une bonne amie, généreuse, attachante, reconnaissante. Mme, messieurs, Claire, grand-midi. C'est très émouvant. Je suis très émue de vous voir ici et je vous remercie infiniment d'avoir accepté l'invitation à Québec. C'était dans un très grand décoron. Ici, c'est émotif. C'est très émotif parce que vous faites partie de ma vie. Plus que ma vie familiale, ma vie commune. Et je l'apprécie énormément que vous soyez déplacés à la demande de M. Jude pour venir souligner cela avec moi, imagina. Et puis, je vous le dis, c'est quelque chose, je vous le dis, j'ai le cœur gonflé à bloc. On ne fait pas ça pour ça et quand ça arrive, c'est comme un tsunami. Je peux vous le dire, ça m'est arrivé. Quand j'ai eu cette fameuse lettre, mon premier appel de Mme M. Hétile, j'ai reçu officiellement la lettre le 17 mai, me nommant lauréate. Et moi, j'avais, quand j'ai parlé avec Mme M. Hétile, je pensais que c'était pour Forestville. et quand j'ai lu la lettre et que j'ai compris que c'était pour la Côte-Nord, j'ai trouvé que c'était encore plus gros. J'ai dit, mon Dieu, la Côte-Nord, j'ai dit une reconnaissance à ce niveau. On ne s'attend pas, quand on est petit, d'atteindre ça. Alors, je vais vous lire mon petit mot que j'ai composé parce que j'aurais pu parler bien longtemps. Mme M. Hétile, présidente de la table, la concertation ici, que les membres de cette table qui est présents ici. Je sais que M. Montigny voulait être présent, mais étant donné qu'ils sont en chambre, ils ne pouvaient pas et ils n'ont pas pu se présenter aussi. Et le beau mot de Mme Marianne Mille, Irénée, M. Antonio et M. Jude, que j'ai apprécié au-delà et rencontré. Vous avez été quelqu'un de bien et je suis contente de vous avoir rencontré plus précisément comme ça. Ainsi que vous tous, mes amis, mes collaborateurs bénévois et surtout sans oublier mon conjoint majeur qui est toujours auprès de moi. on aurait dû le recevoir tous les deux. J'ai toujours là dans mes actions de bénévole, alors je désire partager cet honneur et c'est dommage parce que nous faisons presque tous ce bénévolant ensemble, conjointement, et ce, avec cette belle complicité que l'on développe ensemble. merci d'être amené. Ici, je voudrais commencer ces remerciements par un merci général envers le juré qui a décidé de m'accorder ce prix. Dans le cadre du prix Hommage aîné, c'est un immense honneur pour moi, personnellement, que de recevoir cette gratification, récompensant un bénévolant que j'appellerais plutôt gratifiant car j'en récolte beaucoup de fruits et de gratitude. Les regards, les gestes, les poignées de main quand on regarde ces gens-là. C'est un immense plaisir aussi d'être ici ce soir et de recevoir et de partager avec vous et parmi vous tout cet hommage que j'essaie d'accueillir le mieux possible. Je trouve ça difficile d'accueillir. Je suis habituée d'être derrière mais il faut que j'apprenne comme on se parlait avec Jude et Mme Antille. Il faut que j'apprenne à accueillir alors aujourd'hui c'est ce que j'essaie de faire. Mais il faut que je vous ajoute aussi et vous dis que c'est toute une équipe. On n'est rien si on n'est pas de gens derrière nous qu'on travaille en équipe. Une équipe fait la force. On est porté par ces gens-là souvent. Ces gens-là nous amènent ailleurs. Ces gens-là nous poussent à être autres. Et je veux remercier les gens qui font partie de ces équipes-là. Je ressens aussi les gens qui m'ont toujours soutenue et aidée dans mes initiatives. Les guissances s'en apercevoir ont été les premiers à me faire grandir et me permettre de m'accomplir en tant qu'être humain. Aider et supporter et apporter du soutien aux gens c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi. Parce que depuis que je suis jeune ma mère me disait tout le temps apprends à te développer. Elle dit « Si tu te développes tu vas toujours avoir le sens du devoir accompli. Si tu écoutes les gens autour de toi et tu leur apportes ton âme peu importe qui ils sont elle sera toujours plus grande. » C'est ce qu'elle m'a toujours dit et elle me disait toujours « Mets Jésus dans ton cœur. » Sois jamais sûre. C'est bon. Je n'ai jamais sûre de ma vie. Pour ma part je trouve que c'est difficile de recevoir un tel honneur un tel hommage parce que je ne le fais pas pour cela mais sachez que je le reçois avec tout le décorum auquel il a droit et que je l'estime à sa juste de la vie. Ce domaine dans le bénévolat auprès des aînés revêt une importance bien spécifique. C'est de leur bien-être car ce sont eux qui nous ont tracé nos chocs et qui peuvent encore nous apporter tellement de choses. C'est à nous de les écouter et de les côtoyer parce que cela nous aide et nous permet d'évoluer plus sereinement face aux défis du quotidien sans négliger ou délaisser leur vie qu'ils sont prêts à nous raconter et à nous tenter. En terminant, je vous remercie encore du fond du cœur pour cet honneur que vous l'avez fait et soyez assurés que je continuerai avec tout autant de joie et de bonheur d'être présente pour eux et de contribuer encore bien longtemps afin qu'ils soient heureux dans leur milieu de vie dans notre fameuse belle commune. veuillez recevoir mesdames et messieurs une plus sincère reconnaissance à votre égard et merci d'être ici. Dès le début qu'elle a été bien sûr informée que le téléphone sonnait tout le temps tout le temps c'était Jude une photo ici une photo là besoin de ça besoin de ça souviens-toi tel là ça a commencé on n'avait pas trop la date qu'on lui disait début novembre en tout cas Claire et Bajelda ils en ont travaillé une choc il ne s'est pas donné cette patente là alors voilà je pense que M. Gérard on apprécierait que vous oubliez ici le repas que nous avons et c'est ça que j'ai reçu oui c'est ça et par la suite on prendra des photos si vous voulez prendre des photos avec Claire je ne vous pas bien sûr je vais commencer avec Mme Antille et bien sûr les membres de la table régionale prendre une photo donc bonjour Mme Gagné bonjour premièrement nos félicitations pour avoir reçu ce beau prix pour la Côte-Nord donc ça a été quoi votre réaction au moment où vous avez su que c'était vous qui remportait ce prix cette année on a commencé à me contacter en mai et je devais garder le secret mais je ne savais pas que j'étais je savais que j'étais nominée mais je ne savais pas que j'étais encore lauréate et quand j'ai reçu officiellement ma lettre le 17 mai mentionnant que j'étais lauréate moi je pensais c'était de Forestville mais quand j'ai lu que c'était de la Côte-Nord j'ai vu l'amplitude du prix et j'ai vu l'importance du prix je me disais pourquoi moi dans ma simplicité je me disais ça me revient pourquoi mais là quand je me suis présentée à Québec que j'ai vu l'implication que ça demandait j'ai compris j'ai appris à accueillir parce que j'ai eu beaucoup de difficulté à l'accueillir j'étais un peu mal à l'aise de ça mais j'ai appris à l'accueillir au fil des mois d'ailleurs vous avez eu des beaux mots ce soir de la part de plusieurs personnes à laquelle vous contribuez à plusieurs causes donc justement quel est votre parcours ici à Forestville premièrement quand êtes-vous arrivée à Forestville et ça a été quoi vos implications au fil des années moi je suis arrivée ici à Forestville en 1980 je suis résidente ici depuis 43 ans j'étais venue pour 6 mois fait que c'est un beau 6 mois prolongé et de fil en aiguille avec les connaissances que j'ai fait ici dans la ville je me suis impliquée je savais que bénévolement je le ferais parce que je le faisais ailleurs même depuis un jeune âge et je savais que je le ferais et étant donné que je travaillais beaucoup déjà dans l'église ailleurs je me suis commencé ici mais j'ai été présidente des fermières j'ai été j'ai travaillé beaucoup aussi comme marguillère j'ai été neuf ans marguillère j'ai travaillé à la villa ça fait plusieurs ça fait au moins au-delà de 20 quelques années que je suis à la villa dernièrement j'ai accepté d'être vice-présidente et puis aussi dans la pastoral on travaille beaucoup au niveau des endeuillés il faut que je le dise aussi mon conjoint m'accompagne énormément là-dedans on est en couple comme ça là-dedans et puis c'est un besoin et ça je ne lâcherai jamais ça ces personnes-là ces rencontres-là puis justement est-ce qu'il y a une cause parmi toutes celles dans lesquelles vous vous impliquez qui vous tient plus à cœur que les autres ou c'est pas mal tout égal ? C'est pas mal tout égal parce que quand je m'engage et je dis mon oui c'est tout et entièrement moi et puis je ne pourrais pas choisir de ce qui est mieux ce qui n'est pas mieux fait que je le donne ou je ne le donne pas Donc ce serait quoi les mots que vous souhaiteriez dire en terminant ici aux personnes qui sont venues ce soir la cinquantaine de personnes qui ont été invitées qui ont répondu présents pour venir souligner votre prix et vos implications Je les remercie infiniment d'avoir accepté l'invitation d'être ici parce que c'est ma fille c'est ma famille communautaire c'est très important dans une vie je ne suis pas toute seule retirée puis j'ai une vie familiale qui vient du Saguenay mais j'ai une belle vie communautaire je les en remercie infiniment parce que tous et chacun de tous les milieux que j'ai demandé qu'ils soient ici ils ont accepté puis ça m'a fait énormément plaisir Encore une fois toutes nos félicitations puis on vous souhaite vraiment une belle soirée ce soir profitez-en et accueillez justement tout cet hommage que vous recevez Merci beaucoup Merci infiniment C'est ce qui met fin à ce bulletin d'informations à la semaine prochaine et toutes nos félicitations à Mme Claire Gagné Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada